Bonjour Fatima Charef, bonjour à tous. Monsieur Professeur Ali Mabrokin, bonjour. Bonjour Sophie-là. Alors les engagements des plus hautes autorités récemment marquent-elles aujourd'hui le cap du changement de gouvernance ? Est-ce qu'on peut considérer que ces engagements marquent la phase de la création de l'Algérie nouvelle ? Professeur Ali Mabrokin. Je pense qu'effectivement nous sommes dans une phase de rupture qui a été clairement exposée par le Président de la République aussi bien à l'occasion de la réunion avec les Wallis que à l'occasion de la conférence nationale pour le développement économique du pays. Et je pense que le Président de la République a défini le cap et que notre pays va s'engager dans les semaines et les mois qui viennent dans une phase nouvelle qui va surprendre pas mal de monde aussi bien en Algérie qu'à l'étranger et qui vise à mettre en place une nouvelle gouvernance des affaires publiques aussi bien sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan technologique. Et je pense que là, pour avoir interrogé les participants à la dernière conférence qui s'est tenue les 18 et 19 août, je peux vous dire, Souhila, que plus de 98% des participants qui sont venus pour faire des propositions, 98% sont convaincus de la sincérité du Président de la République et le même pourcentage se dit prêt à être associé à la mise en œuvre des réformes ambitieuses qui ont été annoncées par le chef de l'État. Mais quand vous parlez de nouvelle gouvernance, nouvelle étape, le dialogue, discussion et concertation sont-ils dégagent pour un rétablissement à la confiance ? La confiance, c'est le grand enjeu aujourd'hui ? Le souci du Président de la République, c'est le rétablissement de la confiance. Pour que le pays puisse redémarrer Souhila, il faut mobiliser 4 Algériens sur 5. 4 Algériens sur 5 pour que le pays puisse repartir parce que pendant des années et des années, nous avons accumulé les impérities, les erreurs, la gabegie et beaucoup de maux qui aujourd'hui, évidemment, affectent le rythme de notre développement. Le Président de la République a dit lui-même, il a répété en disant qu'il fallait que tout le monde s'engage. Et certains ont pu peut-être penser qu'il avait été sévère. Il a été sévère à l'égard des Wallis, il a été sévère à l'égard des ministres. On voit bien que tout le personnel de l'État est sous pression. Mais le Président, lorsqu'il fait cela, il le fait parce qu'il estime que beaucoup de temps a été perdu et qu'il faut maintenant mettre un coup d'accélérateur à toutes ces réformes. D'autant plus, Souhila, si vous permettez, l'état des lieux a déjà été établi. Nous n'avons pas besoin de procéder à un nouvel état des lieux. L'état des lieux a été fait. Il faut maintenant passer aux travaux pratiques. Mais quand vous dites état des lieux a été fait, quel constat aujourd'hui de la réalité du terrain ? Le constat, c'est que notre économie a besoin d'être profondément réformée, que notre dépendance à l'égard des hydrocarbures a pris une dimension inquiétante, et aussi que désormais la croissance économique du pays devra se faire avec une dépense publique moindre. Cela veut dire qu'il faudra atteindre des performances élevées avec moins d'argent, mais de l'argent qui aura été très judicieusement utilisé. Et ces circuits de distribution de cet argent auront été ciblés. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République a beaucoup insisté sur l'importance des autorités locales. Il ne s'agit pas d'instruire le procès des responsables locaux, qu'il s'agisse des Wallis ou des présidents d'APC. Il s'agit de leur faire prendre conscience que le pays doit se développer grâce à des ressources qu'il crée lui-même. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de changement de gouvernance, on parle que de la confiance, qui est le grand enjeu aujourd'hui, rétablir la confiance entre l'État et le citoyen, la dépénalisation de l'acte de gestion va-t-elle contribuer à asseoir la stabilité, marquer la rupture avec des pratiques arbitraires et injustes antérieures ? On met des cadres en prison injustement. Il faut dire des choses, les cadres algériens ont besoin d'être protégés. S'ils ne sont pas protégés, ils ne pourront pas donner la pleine mesure de leurs compétences et de leurs atouts. Pour autant, il faut circonscrire ce qu'on appelle la dépénalisation. Je voudrais simplement un problème de terminologie. Dépénalisation de la faute de gestion. On ne dépénalise pas un acte, on dépénalise une faute. Ça veut dire que la faute commise par un gestionnaire de bonne foi, ça peut être une faute civile, ça peut être une faute disciplinaire, mais pas une faute qui est susceptible de qualification pénale. Et ce n'est certainement pas l'article 6 bis de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui modifie le code de procédure pénale, qui est satisfaisant pour la dépénalisation. Il faudra dire quelles sont les fautes qui sont des délits, et à ce titre, évidemment, les personnes qui les commettent relèveront des juridictions répressives. Et les fautes qui sont des fautes de gestion, ça peut être de la négligence, ça peut être de la mauvaise information de la part du décideur. Et il faut donc une loi, une loi comme cela s'est passée dans d'autres pays, une loi qui définisse le champ d'application de la dépénalisation. Est-ce qu'on va dépénaliser la corruption ? Est-ce qu'on va dépénaliser l'abus de biens sociaux ? Non. Et est-ce qu'on va dépénaliser un certain nombre d'actes pris par les services contractants en violation de la réglementation des marchés publics ? C'est à ces questions qu'il faudra répondre de manière à sécuriser ceux qui prennent des décisions importantes. Mais justement, par rapport à cette question, le président a été clair. On sait faire la différence entre la faute et le délit. On a le droit de fauter, on n'a pas le droit de voler, mettre de l'argent dans sa pôle. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est nécessaire de faire la distinction entre les deux ? Bien sûr. Pour protéger les cadres algériens. Dès l'instant qu'il y a une dépénalisation de la faute de gestion, n'hésiteront plus à prendre des décisions qui relèvent de leurs compétences. Aujourd'hui, beaucoup de gestionnaires hésitent à prendre telle et telle initiative, de craindre qu'elle soit plus tard qualifiée d'infraction à la réglementation. Et là aussi, évidemment, la magistrature est interpellée au premier chef. C'est-à-dire que nous avons besoin aussi de nous soucier de la formation de nos magistrats dans ce domaine particulièrement sensible du droit des affaires. Et là, il y a beaucoup à faire. Et il faut des preuves avérées. Plus de lettres anonymes, le président l'a bien indiqué, les lettres anonymes, leur place, ça sera la broyeuse. C'est un geste de confiance, de rétablissement. Pour dire aujourd'hui, nous prenons un nouveau cap, il faut s'associer à l'État pour redémarrer la machine économique. Voilà. Ce qui est très important, ce qui est très important quand on parle de dépénalisation, de la faute de gestion, ça s'adresse évidemment également aux magistrats. Il y a aussi un fait qui est très important. Il faut qu'il y ait un contrôle a posteriori des conditions d'utilisation de l'argent public. Et c'est pour ça, dans le même temps, il y aura renforcement des prérogatives de l'Inspection Générale des Finances et renforcement des prérogatives de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes doit jouer pleinement son rôle dans notre pays pour contrôler les ordinateurs, les comptables publics. Et évidemment, il n'est pas question non plus, et le président de la République a été clair, je pense, de donner un chèque en blanc aux gestionnaires. On les protège, mais ils doivent savoir qu'il y a évidemment des limites aux décisions qu'ils prennent. Ils n'ont pas de marge de manœuvre absolue quand il s'agit de gérer l'argent public. Mais comme on parle aujourd'hui de refonte de notre législation, puisqu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, par exemple pour rebooster l'investissement, à savoir la règle 51-49 qui ne sera appliquée qu'au secteur considéré comme étant hautement stratégique et qui ont été définis pratiquement, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de la stabilité aussi juridique, quand on parle de la confiance, quand on parle de la dépénalisation de confiance, est-ce qu'on peut considérer que c'est un gage pour aussi bien la consommation interne que la consommation internationale, à savoir pour un peu ramener les investisseurs étrangers pour les idées qui sont nécessaires aujourd'hui pour dire que la jury est entrée en voie de changement total ? Bien sûr, la suppression de la règle 51-49 est importante, mais il faudra attendre quelques temps pour évaluer son impact sur les flux d'investissement. Ce qui est important, c'est d'engager la codification des textes. Nous n'avons pas de code. Nous n'avons pas de code civil. Nous n'avons pas de code des investissements. Nous n'avons pas de code de la consommation. Nous devons avoir des textes, et ça c'est pour sécuriser aussi bien les investisseurs algériens que les investisseurs étrangers, dans lesquels on trouve tous les textes législatifs, les textes réglementaires et la jurisprudence, notamment les arrêts de la Cour suprême et les arrêts du Conseil d'État. Tout cela doit être rassemblé dans des codes. Et là, évidemment, la lisibilité des textes en sera plus grande parce que, souvent, quand on interroge les investisseurs étrangers, ils vous disent, « Ah, mais il y a un problème à la fois de stabilité de la législation, mais aussi un problème de compréhension. » Et si vous permettez, ça c'est très important, il y a dans notre pays, et j'espère que cette pratique va prendre fin, une tendance de la part de certains responsables à prendre ce qu'on appelle des circulaires réglementaires. Ces circulaires réglementaires, elles prennent parfois, elles sont parfois en contradiction avec des textes qui sont publiés au journal officiel. N'est-ce pas ? Alors que les seuls circulaires que les autorités compétentes doivent prendre, c'est ce qu'on appelle des circulaires interprétatives. Les circulaires réglementaires, elles peuvent créer de nouvelles règles de droit et elles peuvent évidemment créer cette espèce de hiatus au sein du droit algérien et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'investisseurs pensent que les textes ne sont pas appliqués. Alors il y a un ancien Premier ministre qui était connu pour ces circulaires réglementaires. Est-ce qu'on peut considérer que ces circulaires réglementaires sont une façon de contourner les lois de la République ? Bien sûr. Violner les lois de la République. Mais sur la part, par les circulaires réglementaires, on peut vider de sa substance de nombreux textes. En principe, le Conseil d'État est compétent pour annuler ces circulaires. Il n'est jamais intervenu. Il est compétent pour annuler ces circulaires dans la mesure où elles entrent en conflit avec des textes législatifs et réglementaires de surcroît publiés au journal officiel. Donc ils sont portés à la connaissance de tout le monde. Et là, peut-être aussi qu'il faudra donner au Conseil d'État les moyens. Je pense que ce sera le cas. En tout cas, dans le projet de révision constitutionnelle, les prérogatives de la Cour constitutionnelle sont très importantes. Et je crois qu'à l'avenir, il ne sera plus possible, pour quelque autorité de l'exécutif que ce soit, de prendre des circulaires réglementaires de manière arbitraire ou discrétionnelle. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la révision constitutionnelle va marquer aussi le ton du changement, surtout les plans politiques, économiques, sociales, culturels ? Oui, je pense que la révision constitutionnelle marque une rupture. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République insiste beaucoup. Il y a un travail de sensibilisation qui doit être mené et faire comprendre à l'opinion publique algérienne et aussi à l'opinion publique internationale qui se pose des questions sur la sincérité des engagements de nos dirigeants que nous sommes bien engagés dans un processus de rupture et que cette révision constitutionnelle va permettre à l'Algérie d'amorcer un nouveau départ. Alors, Professeur Alim Obroukine, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette rupture doit être marquée par des faits et des faits réels et concrets pour que les citoyens puissent adhérer dans cette démarche de l'Algérie nouvelle ? Sauf que là, les citoyens n'adhéreront que s'ils constatent qu'il y a des faits et concrets. Je crois que le fait que le président de la République prenne lui-même en main les problèmes de la vie quotidienne des Algériens témoigne l'eau, l'internet, l'électricité et d'autres problèmes, les fractures territoriales. Il a été extrêmement net avec les Wally. Cette conférence est très importante parce qu'il faut savoir que dans notre pays, à l'exception de 10 Wilayas sur 48, les autres connaissent des difficultés. Nous avons 1541 communes. Il y a pratiquement 400 qu'on doit considérer comme des communes pauvres. Donc le président de la République ne va pas s'intéresser uniquement à la population d'Alger et des grandes agglomérations. Il s'intéresse à toute l'Algérie et c'est la raison pour laquelle il va y avoir une modification du code de la commune, une modification du code de la Wilaya. Il va y avoir une réforme de la fiscalité locale qui doit permettre aux collectivités territoriales de mobiliser leurs actifs. Il y a trop d'actifs oisifs, aussi bien au niveau des collectivités locales qu'au niveau des entreprises. Donc il faudra mobiliser ce potentiel foncier important. Et il y aura aussi, les Algériens doivent savoir, que dès que la Constitution entrera, si les Algériens votent la révision constitutionnelle, et dès qu'elle entrera en vigueur, il y aura de profonds changements qui interviendront. Il y a une chose, Sohila, qui est très importante. Le président de la République a considéré que la mère des réformes, c'est la réforme de l'administration. Il a appel de ses voeux une fonction publique méritocratique. Il a dit au Wadi, les nominations par téléphone, c'est fini. Et je pense que le président de la République ne peut pas être derrière chaque responsable. Le président de la République ne peut pas... Chacun doit jouer son rôle, chacun doit prendre ses responsabilités. Mais il est clair que pour lui, il va s'efforcer jusqu'à la fin de son mandat, il va s'efforcer d'introduire un minimum de méritocratie au sein de la fonction publique et de combattre, mais ça c'est tout le monde qui est engagé, le népotisme, qui évidemment impacte négativement la qualité du service public et détériore les relations entre l'administration et le public. Mais quand on parle aujourd'hui de fonction publique méritocratique, est-ce que c'est synonyme de la réhabilitation des compétences, les véritables compétences ? Oui, bien sûr, la réhabilitation des véritables compétences, la création de grandes écoles qui permettront de faire des passerelles directement avec l'administration. Vous savez, le problème de l'Algérie, c'est aussi un problème des représentations symboliques et mentales de notre population. Il faut savoir que le volontarisme politique, il existe, une volonté de changement, elle existe, mais il faut que les gens suivent et les gens doivent suivre à tous les niveaux. Alors quand on parle aujourd'hui, par exemple, des fractures territoriales constatées aujourd'hui, puisqu'on parle énormément de zones d'ombre, des zones qui n'ont pas bénéficié aujourd'hui du droit au développement, on parle de démocratie, état de droit, justice, équité sociale. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est nécessaire de rétablir tous ces principes à travers tout le territoire national lié au droit au développement au niveau de tous les territoires ? Bien sûr, il faudrait revoir, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire revoir le code communal et le code de la Ouillaya. Oui, mais est-ce que c'est lié seulement au texte législatif ou à la gestion des individus ? Il faudrait que certaines politiques publiques qui concernent par exemple la formation, l'apprentissage, les énergies renouvelables, la numérisation, que ces politiques publiques soient décentralisées. Ça, nous en avons besoin. Alors, pas forcément au niveau d'une Ouillaya, pas forcément, mais au niveau de plusieurs Ouillaya qui pourraient constituer des pôles de développement. Je pense que c'est ce que le président de la République entend promouvoir, des politiques publiques régionales. Vous savez, Souhéna, on a repris le modèle français, le modèle jacobin français qu'on a dupliqué en Algérie avec les résultats que vous savez, c'est-à-dire quelques Ouillaya qui prospèrent et le reste du pays qui connaît de grands problèmes. Alors que, par exemple, l'exemple allemand avec les landers montre au contraire que le développement, dès l'instant qu'il est impulsé, par les régions, peut donner de très, très bons résultats, que ce soit d'ailleurs pour la valorisation des ressources humaines ou que ce soit pour la valorisation du patrimoine. Les communes, les Ouillaya, qu'aujourd'hui, on considère comme défavorisées, ont des potentialités immenses, mais il faut libérer, il faut libérer l'initiative des responsables et libérer l'acte d'investissement. C'est-à-dire que certaines régions ne devront plus être privilégiées pour l'accueil des investissements, aussi bien algériens que des investissements étrangers. Mais quand vous parlez un peu de texte législatif, vous faites référence aussi à l'exemple français, exemple Jacobin, qu'on a reproduit, dupliqué et mis en place. Même les Français, aujourd'hui, pratiquement, 40 ans ou 50 ans après, mettent en exergue l'exemple allemand dans la gestion territoriale. Ils veulent reprendre à tout prix leurs textes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, parce qu'on a réformé beaucoup de textes, on a changé beaucoup de thèses pendant ces 50 dernières années, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Un changement aussi de mentalité et des pratiques au niveau local, ne plus compter sur la rente pétrolière exclusivement, puisque c'était un modèle qu'on a choisi, le président l'a bien mis en exergue et qui s'avère être aujourd'hui inefficace à travers tout le territoire national. Le message adressé par le président de la République et qui est repris aussi par le Premier ministre, c'est de responsabiliser les collectivités territoriales et de leur expliquer, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, d'expliquer que la dépense publique, que le développement du pays par le recours à la dépense publique, c'est fini. C'est fini. Nous sommes arrivés au terme de cette aventure du développement par la rente. Donc il faudrait que les collectivités locales valorisent leur patrimoine, leurs ressources, leur potentiel et elles le peuvent parce que nous avons des régions qui ont un potentiel de développement très important, mais qu'on ne compte plus sur la dépense publique. On a beaucoup trop dépensé ce huit-là au cours de ces dernières années. Je vous donne un exemple. Entre 1986 et 2018, pratiquement 250 milliards de dollars ont été consacrés à l'assainissement des entreprises publiques. N'est-ce pas ? Cette situation, elle ne peut pas durer. Nous, le Trésor, aujourd'hui, algérien, ne peut plus financer les déficits abyssaux des entreprises publiques. Mais quand vous parlez de la collectivité territoriale, est-ce qu'elle commence déjà et principalement par la commune ? La collectivité territoriale, ce n'est pas seulement exclusivement le Wally ? Non. Vous avez raison, Zoéla, c'est la commune qui est l'entité de base parce que les problèmes ne peuvent être appréhendés que sur le terrain. Mais encore une fois, il faudrait aussi que ceux qui sont en charge des APC, soit des personnes compétentes, soit des personnes formées à la gestion locale, ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Donc, il faudra aussi déterminer des critères pour être président d'APC, pour être adjoint du président d'APC. Surtout que les problèmes sont des problèmes d'abord et avant tout des problèmes locaux. On entend des présidents d'APC dire que s'ils avaient plus de moyens, ils arriveraient à résoudre plus de problèmes. Donc, le président de la République, le Premier ministre, en parlant de bureaucratie, c'est aussi une manière de dire que maintenant, les décisions seront prises au plus près du terrain. Encore faut-il que ceux qui les prennent, celles et ceux qui les prennent, les comprennent, les assimilent et soient capables de proposer des solutions concrètes. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, la vision est en changement total puisqu'on place le citoyen, le citoyen est placé au cœur de toutes les politiques locales et régionales ? Est-ce que c'est important aujourd'hui ? On a vu au plus haut niveau des autorités, on prend en considération les problèmes de gaz, les problèmes de route, on prend en considération les problèmes de l'eau, la connexion Internet, même si beaucoup de choses sont en train d'être dites. La question de la liquidité au niveau des postes, est-ce qu'on peut considérer au plus haut sommet de l'État, c'est la quiétude des citoyens qui passent avant tout ? C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie, sur l'État, qu'un président de la République montre une détermination à résoudre les problèmes du citoyen en faisant beaucoup de pression, c'est vrai, sur... Elle est nécessaire, la pression ? Il faut faire la pression, mais encore une fois, le président de la République ne peut pas être derrière chaque wali, chaque ministre. Voilà, alors s'il y a une obligation de résultat, les ministres doivent être évalués, bien entendu, les wali également, mais le président de la République est aussi un homme qui est accaparé par mille et un problèmes, et en tout cas, le citoyen algérien est en train de constater, moi je le vois à travers les discussions que j'ai avec les uns et les autres, qu'il manifeste un souci pour l'amélioration des conditions de vie des Algériens, auxquelles une grande majorité des Algériens sont très sensibles. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, proviseur Alim Obroukine, c'est que tout est rendu public, c'est un nouvel modèle de communication qui assure aujourd'hui la transparence totale entre le président et sa population. Oui, le président de la République. Tout est dit, même s'il était considéré il y a quelques mois comme étant secret d'État. Même au niveau du MDN. Oui, le président de la République est un partisan de la transparence. Et de la communication. Et de la communication. D'ailleurs, il est déterminé à ouvrir les portes, à faire un travail d'explication, de sensibilisation. Il n'y aura plus à l'avenir de décisions qui seront prises par le sommet sans que le citoyen ne soit informé, sensibilisé. Ça, c'est très important. Et les médias, vous, Sohila, vous avez un rôle également extrêmement important, un rôle de pédagogie, de sensibilisation pour expliquer que désormais les Algériens vont se réapproprier leur destin. Il faut qu'ils s'y intéressent. Il faut que la critique systématique à tout propos cesse parce qu'elle n'est pas constructive. D'autant plus que des mesures d'apaisement de plus en plus importantes vont être prises prochainement qui montreront bien que le président de la République a un souci. C'est celui d'unifier les rangs de l'Algérie. Alors, quand vous parlez un peu de codification de tous les textes actuellement qui seront bien sûr qui découleront de la révision constitutionnelle, est-ce qu'on est dans un contexte d'une refonte globale et totale de tous les textes puisqu'on a dit aujourd'hui que les textes datant de 50 ans ne peuvent pas s'appliquer aujourd'hui à la situation actuelle ? Bien sûr. Beaucoup de choses ont changé. On est dans un système un peu tactile et numérique. Oui, c'est celui-là. Il y a des textes qui sont parfaitement valables. Vous savez que lorsque l'Algérie a exprimé son souhait d'adhérer à l'OMC, la condition première c'était de mettre à niveau notre législation et notre réglementation. Maintenant, il faut mettre de l'ordre à l'intérieur de cette législation. Je vous donne un exemple. Il y a une pratique qu'il faudra peut-être cesser, c'est ce qu'on appelle le cavalier budgétaire. C'est-à-dire qu'on trouve des textes sur les investissements, sur le partenariat, non pas dans les codes qui devraient les abrider, mais dans des lois de finances annuelles ou des lois de finances rectificatives. Il faudra que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces textes, qu'il y ait un, si vous voulez, un toilettage, un toilettage de tous nos textes et qu'il y ait des codes qui fixent de manière claire l'instrumentation juridique qui devra régir les activités des différents opérateurs et des différents acteurs. Il faut tout revoir, code civil, code pénal, code du travail, puisqu'aujourd'hui, on demande l'intégration du télétravail comme étant du travail à temps plat. Oui, bien sûr, on ne peut pas généraliser le télétravail, ça pose des problèmes, on le voit dans les pays européens qui ont opté pour le télétravail, il y a parfois des effets pervers, mais l'Algérie y est engagée, même l'enseignement à distance est également encouragé et donc, je pense que sur le plan de la numérisation, il va y avoir un coût d'accélérateur qui sera donné. Et je dirais, sur le plan, c'est d'autant plus possible, c'est un défi d'autant plus possible à relever que nous avons les compétences pour aller vers l'économie numérique. N'est-ce pas ? Et nous devons aussi, vous ne m'avez pas posé la question, nous devons aussi continuer à solliciter notre diaspora qui pourrait beaucoup apporter au pays et le président de la République lui-même insiste, a beaucoup insisté sur la nécessité de faire appel à tous ces Algériens qui sont à l'étranger. Nous avons des milliers d'informaticiens, des milliers de médecins, des milliers d'experts. Il faut créer un climat d'attractivité qui leur permette non pas de revenir définitivement, mais de collaborer avec le pays comme le fait la diaspora chinoise aux États-Unis par exemple. Mais j'ai parlé des compétences, professeur Ali Mbouroquine. Alors aujourd'hui, une question de l'auditeur, rapidement, libérer les investissements, quels sont les préalables à mettre en place ? Parce qu'on parle de relancer l'économie avec l'Algérie. Libérer les investissements, ça veut dire débureaucratiser, mais débureaucratiser sur l'élas. Il faut faire la différence entre la bonne bureaucratie et la mauvaise bureaucratie. La mauvaise bureaucratie, celle dont on doit se débarrasser rapidement, c'est la bureaucratie paperassière, tâtillonne, qui fait que vous avez une autorisation au bout de 6 mois quand vous pouvez l'avoir au bout de 48 heures. Par ailleurs, comme l'avait proposé au cours de la conférence le président de Cévital, Issaad Rabra, il y a la nécessité peut-être de diminuer le nombre d'autorisations préalables, d'agréments, en faveur d'un système qui serait plutôt un système déclaratif ou de régularisation a posteriori. Ça, c'est également important. Maintenant, la bonne bureaucratie, excusez-moi, la bonne bureaucratie, c'est aussi celle qui associe l'administration et les autorités compétentes au suivi de l'investissement. On a besoin aussi d'avoir un État et une administration qui soit au service de l'investisseur tout au long de la réalisation de son investissement. Donc ça, c'est un facteur évidemment d'attractivité. Sur le plan de la réglementation d'échange, je ne crois pas que la réglementation d'échange concernant les investisseurs étrangers, actuellement, elle est favorable. C'est la réglementation d'échange concernant nos exportateurs, des Algériens qui exportent. Ça, probablement qu'il faudra la revoir s'il est nécessaire. Et puis, bien entendu, l'attractivité, elle est également dans l'amélioration de la qualité de vie dans notre pays et également la modernisation des infrastructures, des équipements collectifs. Ça aussi, c'est très important pour l'attractivité du pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, si on va vers la dépénalisation de l'acte de gestion pour faire un peu la différence entre volet et erreur de gestion, est-ce qu'il faut être précis sur les textes et bien sûr pour libérer un peu les opérateurs ou les gestionnaires algériens ? Professeur Alim Bloquine, rapidement sur la question, s'il vous plaît. Sur la dépénalisation, comme je vous dis. Parce qu'on l'a changé, mais on n'a rien changé, dans le fond. Non, on a apporté une modification en code de procédure pénale en disant que le procureur de la République n'était pas compétent pour engager l'action publique lorsqu'il n'était pas saisi par les organes sociaux de l'entreprise. Donc ça, c'est une disposition, c'est la disposition la plus insolite que j'ai jamais vue. Non, je pense qu'il faut une loi sur la dépénalisation de la faute de gestion et qu'on sache sur l'islam quand, à partir de quel moment une faute doit-elle qualifier de civile, à partir de quel moment elle est contractuelle, à partir de quel moment elle est disciplinaire et à quel moment elle constitue un délit qui relève des juridictions répressives. Alors les accords d'association avec les états que nous avons scellés aujourd'hui s'avèrent être négatifs, mauvais, en réalisant de mauvais rendements pour l'Algérie au profit de ces pays. On parle pratiquement d'une perte fiscale douanière équivalente à 16 milliards de dollars avec l'accord d'association avec l'Union européenne. Il faudrait avoir par exemple des compétences capables de négocier pour nous ces accords à l'avenir au niveau international. spécialiser les juristes dans ces domaines-là. Oui, je pense qu'on n'aurait pas le temps de faire la genèse de l'accord d'association avec l'Union européenne. On en a déjà parlé. Il a été conclu dans un contexte. L'Algérie... 2002. 2002. Il est entré en vigueur en 2005 pour l'Algérie. Alors, ce qu'on attendait Zoéla, peut-être de faire la comparaison, c'est que le Maghreb avec ses accords d'association parce que chaque pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, Mauritanie ont passé des accords avec l'Union européenne, c'est qu'au XXe siècle, les États-Unis étaient la locomotive. Locomotive pour le Brésil, le Chili, le Mexique à un degré moins de l'Argentine. Pour l'Asie, c'est le Japon, Taïwan, Singapour, la Corée du Sud qui ont entraîné avec eux la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, aujourd'hui le Vietnam. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec l'Union européenne. Il n'y a pas eu cet effet d'entraînement qu'ont pu avoir les États-Unis pour les pays d'Amérique latine et le Japon pour la Chine et la Malaisie. Donc, il arrive un moment où on fait une évaluation. Est-ce que nous sommes sortis gagnants ou perdants ? Il y a une autre question qui se pose, Sourila. À la faveur de cette pandémie, l'Europe a décidé de relocaliser une grande partie de sa production, c'est-à-dire celle qui était produite dans les pays d'Asie. Donc, il y a une forme de protectionnisme qui est en train de se manifester. La question est de savoir quelle va être l'attitude de l'Algérie vis-à-vis d'une Europe qui risque de se refermer. Mais le premier pays capitalistique revient bien sûr au patriotisme. First America, il l'a redit encore une fois Donald Trump. Tout à fait, Sourila. Mais en plus, je vous dis, pour cet accord d'association, déjà en 2008, après la crise des surprimes de 2008, on avait constaté une baisse des investissements européens en Algérie. Mais ils ont augmenté leurs importations à l'inverse. Les importations de l'Europe vers l'Algérie ? De l'Europe. Ils n'ont pas investi, mais ils ont importé. Ils ont exporté vers l'Algérie. Voilà, exporté vers cette vraie importation. Voilà, c'est le problème, c'est qu'il est clair que l'Algérie ne peut pas être simplement un marché pour l'Union parrain. On a besoin de créer de la richesse, des emplois. Nous avons besoin d'une autonomie, d'un développement endogène, mais encore une fois, Sourila, un développement endogène qui s'inscrit dans l'ouverture à la mondialisation. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que lorsque le président de la République lance un message pour la redynamisation de notre économie et que ce message est également adressé aux étrangers, il ne faut pas oublier, c'est repris dans le projet de la Constitution actuelle, c'est qu'en Algérie, les accords que nous passons avec les pays étrangers ont une autorité supérieure à nos lois internes. Donc là aussi, la prise en compte de la dimension internationale est clairement... Voilà, il faut aussi former dans le droit à l'arbitrage international. Alors, dernière question, c'est un auditeur qui nous a envoyé cette question qui dit que je viens de l'autre côté de la Méditerranée et je vous jure que je ne veux pas regretter mon retour dans mon pays. Le président de la République est à la hauteur mais ce sont ces commis qui ne jouent pas le rôle. Je suis dans la wilayette de Naama, j'ai des difficultés immenses à investir, pourtant je suis portée d'une bonne volonté, j'ai vu tous les responsables à tous les niveaux. J'ai adressé des lettres aux wallis, à l'inspecteur général, au directeur de l'Agral, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Industrie, mais personne ne m'a répondu à ce jour. Il faut remprendre avec ce type de pratiques. Oui, il faut remprendre que le président de la République a dit qu'il allait faire obligation à tous les responsables des collectivités locales de répondre aux courriers que leur adressent les investisseurs et de les recevoir. Une chose, simplement, dans la révision du Code de la Ouidaya, il faudra inscrire noir sur blanc afin que les wallis ne l'utilisent pas comme alibi l'obligation de recevoir des investisseurs et de les accompagner comme cela se passe aux Émirats Arabes Unis. On vient à l'occasion de cette conférence, quelqu'un m'a dit qu'il avait été reçu par le numéro 2 des Émirats Arabes Unis qu'il a même accompagné sur le site où il doit investir. Là, évidemment, c'est-à-dire la balle et dans le camp des responsables des collectivités locales. Et ça se passe à tous les niveaux. On reçoit des investisseurs à tous les niveaux. Même les présidents de la République des autres pays reçoivent des grands investisseurs. Professeur Ali Mabrokin, merci d'avoir répondu aux questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada